Laissez jouer le scorpion salut et bienvenue on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une présentation de Lost Ark un jeu qu'on attendait depuis longtemps ici nous en Europe et en Amérique du Nord donc un MMO coréen qui est sorti il y a quasiment une dizaine d'années là bas et qui prend enfin le bateau on va dire ça comme ça et qui se rend dans nos contrées traduit en français en anglais etc donc là actuellement c'est la bêta technique le jeu est censé d'après la date de steam sortir le 22 mai 2022 donc on va voir si cette date là va pas être repoussée mais bon au moins ici on a une semaine de bêta qui va nous permettre de tester le jeu le tester des classes et puis de voir comment ça fonctionne et de voir si ça nous plaît ou pas et de voir sur le long terme on sait sûr que on a peut-être pas le temps de se rendre au end game je sais pas c'est quoi le niveau max j'ai vu 40 pour certaines affaires mais je pense pas que c'est le niveau maximum en tout cas on voit ici que actuellement dans l'interface principale on peut faire six personnages on peut avoir un deuxième emplacement de six personnages mais pour ça il faut payer un petit peu donc au minimum on peut avoir six personnages et il faut payer des tickets pour en avoir plus alors je sais pas si on peut en avoir plus que 12 en tout cas là on voit ici que j'ai fait une mage elle est niveau 14 et j'ai choisi la classe avancée avocatrice donc en fait c'est ça au niveau des classes on a une classe de base là ici dans la démo technique je sais pas si ça va être comme ça dans le jeu complet mais on commence direct avec un personnage niveau 10 avec la classe avancée qu'on a choisi donc c'est ça ça reste une bêta technique donc ça se peut que tout le contenu de base n'est pas directement là ensuite bon je vais faire créer un perso pour vous montrer un peu les classes pendant la classe dite guerrier et on peut faire aperçu des classes avancées donc là on a berserker pistolancier petit aperçu des skills et paladin alors je sais pas si toutes les classes sont disponibles actuellement enfin celles qui sont mises ici oui ils sont tous disponibles mais est-ce que toutes les classes du jeu complet sont là je ne sais pas ensuite on a le mage que j'avais choisi pour l'instant personnage tellement féminin le guerrier seulement avec ce masculin ici on a le fond donc invocatrice et bard donc invocatrice je vais vous le montrer après dans le temps de personnage qui est avancé voilà donc ça donne des aperçus on a le martialiste hop version homme ou femme je sais quoi c'est des différences au niveau des skills donc on peut l'avoir élémentaliste pugiliste ou spirit donc ça donne vraiment beaucoup de variantes par rapport à une classe de base alors marial on va prendre martial homme ok donc le homme actuellement il a juste essentialiste et donc c'est pas du tout la même chose que ceux qu'on a vu ici essentialiste il est même pas là ok donc c'est encore des classes différentes donc on a le tireur d'élite masculin qui a salve implacable en tireur et puis artillard c'est la classe qui dans ce poids qui me parle le moins j'aime pas le gros fusil même et en tireur d'éliteux on a fusillard et puis après on a l'assassin donc il faut être sangue à l'âme de la classe à jouer et démonisante donc deux lames type il dan de worldWarecraft voilà un peu aperçu puis on a un peu des caractéristiques qui vont être principalement à avoir puis avec la difficulté du type de la classe donc on en revient ici et puis on voit ici que l'ombra Là j'atteins le niveau 14 et j'ai croissance express disponible, donc je pourrais directement monter un nouveau personnage dans la croissance express. Donc je pourrais créer un perso et passer un bout de scénario. Donc on y va, on lance ici. Ok, donc étant un MMORPG coréen, etc, donc on a des récompenses ici pour la bêta pour chaque jour de connexion, donc la version complète j'imagine que ça va être pareil. Donc on va faire un point de vue de l'interface, donc je vais enlever ma face pour montrer tous les boutons. Donc on a la beauté qui, pour l'instant, il me semble que ça va être un Pay to Accelerate propre au jeu coréen, mais un peu moins Pay to Win qu'il ne sera pas Pay to Win par rapport à ce qu'on retrouve en Corée du Sud. Donc on peut racheter de la monnaie, d'autres affaires, d'autres avatars, du cosmétique, des familiers, des fonctionnalités, donc les tickets de personnalisation et tout le monde du genre, changer de nom, emplacement de nouveaux personnages comme je vous montrais tout à l'heure. Et toutes les affaires, donc voilà, je ne vais pas vraiment explorer la boutique, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a le compte, donc on a la salle des réminiscences qui peut permettre d'aller voir les cinématiques du jeu, je pense. Ensuite, on a les Ophées, hop, voilà, un peu classique, je vais pouvoir explorer toutes les affaires. Les titres, donc à force qu'on avance dans l'émission, on débloque des titres et puis on peut en mettre un double ou des titres conclés ici. Donc là, il faut terminer des quêtes, j'imagine. Donc on peut mettre les titres aux féminins et aux masculins, ce n'est pas propre aux personnages directement, c'est nous qui choisissons si on veut mettre aux masculins ou aux féminins. Ensuite, on a une liste de cartes, donc là on peut faire des quêtes et en tuant des monstres, ramasser ce sont des petites cartes, des collections. Je n'ai pas encore compris à quoi ça sert, mais on peut compléter des collections et en gros, je pense que ça donne tout simplement des bonus aux personnages ou à tous les personnages. Oui, on a un aspect aussi de compte, donc c'est à tous les personnages. Et ensuite, on a info sur la mission, donc ça c'est, alors on a un niveau de compte, donc on a deux types d'expérience, l'expérience du personnage et l'expérience du compte. Donc l'expérience du compte donne des bonus pour tous les personnages du compte. Donc c'est pratique aussi, donc plus on préfère de personnages, plus on va monter un expé de compte et plus on va devenir plus puissant globalement. Donc c'est un aspect assez intéressant. Ensuite, dans le personnage, je n'ai pas encore tout débloqué, c'est sûr. Donc là, on a les compétences de combat. Donc à chaque niveau, on gagne 5 points de compétences qu'on peut répartir dans les skis qu'on a d'ici. Donc on en a quand même pas mal, donc la dernière skis de 40, c'est pour ça que je pensais que le niveau 40 c'est peut-être le niveau maximum, ou peut-être pas. Et donc c'est ça, quand on met un point, on peut vraiment le modifier à volonté, donc ça c'est quand même pratique. Même le bonus ici, on peut le changer quand on veut. Donc les skills et les niveaux ne sont pas verrouillés, ce qui fait qu'on peut faire plusieurs pré-réglages. Donc les deux premiers anglais sont gratuits, le troisième est payant, comme on peut le voir ici. Alors je ne sais pas si on peut gagner de la monnaie avec les missions et trucs, genre le jeu, j'en ai 10. J'étais à 0, j'en ai gagné, je ne sais pas comment. Donc c'est ça, très pratique. Donc là, on monte en niveau, donc là on peut, à force de monter en niveau, on monte dans les grades. Et puis ici, donc à 20 points, à 48 points placés de niveau, placés dans le skill, et bien on va avoir 3, comment dire, modificateurs, qui vont améliorer le skill et qu'on peut changer comme on veut. Donc là, le skill, soit on le met en feu, en foudre ou en froid, ça fait 3 effets différents. Et puis après ça, on peut encore le modifier si on le monte en niveau. Donc ça, c'est quand même bien. On a beaucoup de skill et on doit en choisir 8. Donc ça permet de faire différents builds qui semblent assez intéressants à ce niveau-là. Donc chacun aura sa manière de jouer son personnage de façon différente. Alors après, ensuite, après, on a, bon, l'inventaire classique, donc une case, un objet. Donc ça, c'est super simple. Et le profil du personnage. Donc on a aussi des pré-réglages, donc pour les inventaires. Donc selon le type de build qu'on veut faire, les équipements vont s'adapter selon ce qu'on a choisi. Donc après ça, on a le titre, la guilde, je n'en ai pas. GCJ, pas encore dérouillé. Forteresse, pas encore dérouillé. On a des équipements spéciaux, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Après ça, on a des apparences, avec des stats, sagesse, courage, charisme et bonté. Donc je ne sais pas encore à quoi ça sert non plus. Et puis on a des gravures et des cartes. Donc là, je n'ai aucun ensemble, donc voilà. Je n'aurais pas tout espéré, tout ça. Mais il y a beaucoup d'affaires par-ci, par-là. Après, on a Avent, Aventure. Donc on peut gagner des partitions pour jouer de la musique. Il peut être utilisé pour faire des affinités avec des personnages PNJ. Donc ça, on le verra dans la ville. J'ai une quête ici qui va pour l'affinité. Donc il faut que je rencontre un personnage qui a avancé dans l'histoire plutôt. Après, on a des objets de collection. Donc il y a des choses à ramasser un peu partout. C'est-à-dire les graines de Mokoko, là. C'est comme caché dans le décor, dans les membres, en ville ou dans les places qu'on visite. Donc il faut juste les trouver. C'est du visuel. Donc ça, ça peut être long. Après, il y a d'autres choses que je ne sais pas trop c'est quoi. Mais il y a plein de choses à ramasser. Donc objet de collection. Après, on a le journal d'aventure. Donc ça, en gros, c'est que par zone, par continent, ça nous dit en gros tout ce qu'on a fait. Donc c'est un résumé. En gros, on a l'histoire principale qui nous... Donc un chapitre qui développe des boutiques ici. On a des objets de collection qui font qu'on ramasse. Donc là, j'en ai ici 4 sur 25. Ici, 2 sur 25. Quand tu as les monstres, on finit par en trouver. Après, on a des mets de cuisine que... Ça, c'est dans la ville, j'imagine. Il faut acheter et manger. On a des points panoramas à trouver par-ci, par-là, en ville et dans les espaces à explorer. Après ça, on a des donjons. Donc ici, ça me dit que ce donjon, le premier donjon, je l'ai fait en mode difficile. Donc j'aurais pu le faire en mode normal aussi. Mais bon, au moins, j'ai la vignette ici. Ensuite, des monstres spéciaux à tuer. Ça, le boss, j'imagine, du continent. Et puis des fois, il peut y avoir peut-être deux. Et donc là, on a encore tout le truc. Est-ce que j'ai fait toute l'histoire ? L'histoire secrète. Bref, plein de choses. Affaires. Donc là, c'était l'aventure. Puis on a mon journal des quêtes, classique. Après, on a le guide. Donc on peut avoir des familiers. Les familiers, pour le moment, de base, si on ne paye pas les effets supplémentaires, ne font que ramasser automatiquement les objets. Donc j'imagine que ça change par type de familier. Mais moi, pour un sens, celui-là, il est donné par une mission et il nous fait juste ça. Après, on a les montures. Oui, parce que dans ce jeu, on se balade beaucoup. Il faut le dire que c'est un MMORPG. Donc, un MMORPG, Asos, Hack & Slash. On a un monde qui est grand. Pas 100% monde ouvert. Mais on a des grands espaces. Et donc, les voyagements, des fois, on les fait en monture. Parce que les monstres apparaissent tout le temps. C'est un MO. Donc, c'est farcir à chaque fois. Sachant que les monstres ne donnent pas énormément d'XP. Vous allez le voir. Ce n'est pas la source principale. Du moins, au niveau où je suis, je ne sais pas si ça change par la suite. Mais pour le moment, chaque monstres que tu tues donnent 2 points d'XP. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller farmer. Donc, ça, ce sera à voir si c'est le point ou quoi du jeu. Mais non, c'est vraiment les quêtes. Ils donnent beaucoup d'expérience. Les boss en donnent un peu plus. Après, pour le farming d'objets, je pense que c'est des donjons. Donc, ça va rester à voir. Puis après, il y a énormément de contenu qui devrait y avoir endgame. Avec des explorations, des raids, des boss. Il y a pas mal de choses. Ce que j'ai entendu. Donc, là, prendre le codex. Je pense que c'est tout ce qu'on a trouvé. Ou alors, c'est tout les objets du jeu. Carte du monde. Bon, voilà. Tout simplement, on voit toutes les régions. Après, on a la carte. Et puis, la salle d'entraînement. Non, je ne veux pas y aller. Après, communication. C'est tout ce qui est chat. Mode raid. Trouver un groupe. Les emotes. Rejoindre une guille. Et nos services des amis. Donc, voilà. Ça fait le tour du menu. Donc, après ça, en haut, on a des raccourcis. La barre d'expé, comme je l'expliquais en bas. Minimap. Quand on fait table, comme tout, la quête là, je tape à ce milieu. Et nos quêtes. Nos résumés de quêtes. Ensuite, chaque personnage, ils ont des skills propres à leur classe. Donc, moi, en tant qu'invocatrice, on a ici la partie du milieu. Je ne peux pas appeler sur X. Moi, là, pour l'instant, je n'ai qu'une seule invocation que je peux avoir. C'est Hosh. Après ça, on peut en avoir 5. Une 2,5, c'est ça. Et ici, j'ai de l'énergie antique. Donc, plus j'utilise des skills sur des monstres, plus je fais monter mon énergie antique. Et quand je fais Z, après ça, je peux faire mon invocation. Et puis, là, je ne l'ai pas faite. Sinon, j'aurais perdu 3 cristaux. Et ça fait, là, c'est une grosse patte. Presque de dinosaure qui fait et qui écrase les ennemis. Donc, au niveau du combat, comment ça fonctionne ? Donc, là, moi, j'ai configuré. Donc, j'ai un clavier QRT. Donc, je suis un QRT avec clic droit, non, clic gauche déplacement et clic droit attaque. Donc, ça, c'est attaque automatique. Donc, 4 attaques automatiques par dague. Et ensuite, on a nos skills avec nos cooldowns. Donc, en gros, c'est assez simple au niveau du gameplay. Mais ça marche très bien qu'on a une esquive qu'on peut faire au 10 secondes. Donc, le truc, c'est de bien gérer ses cooldowns pour toujours avoir au moins un skill à lancer à intervalles réguliers. Sans pour autant, juste avoir des moments morts où on fait juste des attaques automatiques. Sachant que les attaques automatiques, c'est pas ce qui fait le plus mal. Après, ça dépend des skills qu'on a monté. Mais l'attaque automatique, on ne peut pas la monter. C'est lié à l'arme. Donc, il y a des skills, il faut les appuyer. Il y a des skills, il faut viser. Il y a des skills, il faut viser et laisser appuyer. Bon, il y a des choses à ramasser pour une quête. Là, on va attaquer. Voilà. Vous voyez, l'expé plus 4, c'est pas grand chose. Ça, on va chercher mon skill le plus puissant. Bon, la pain, il ramasse tout, c'est pratique. Donc, on a bien sûr les résumés de quête aussi sur la carte. Donc, on sait où les trouver et où chercher. Donc, je vais tiens, je vais vous montrer ça. Pour faire ça. Ok, donc je termine une quête. Il fallait que je te plie les appuyer en cusses. Après, au niveau de l'histoire, j'ai entendu des gens dire qu'elle n'était pas très intéressante. Bon, la base de l'histoire est très simple. C'est, en gros, un peu les anges contre les démons. On est à la recherche de l'arche. Et puis, en gros, l'arche, c'est un truc histoire puissant, quasiment considéré par un truc des dieux, qui permet autant de détruire qu'autant de faire la création. Donc, en gros, on sait que les démons, on va sûrement la chercher pour régner et faire de la terreur. Et nous, on veut sûrement la retrouver. On est l'élu. Et puis, il faut que l'on la retrouve. Pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça va le bien, quoi. Alors, on voit sur la carte, ici, il y a un monstre spécial. Donc, là, c'est un monstre à élite. Donc, il a deux minutes. Et puis, il va placer. Alors, souvent, on se retrouve avec des quimboyes, avec beaucoup d'ennemis. Donc, on a beaucoup de skills qui font des attaques de dons. Donc, ça, c'est quand même pratique. Voilà, on a un monstre à élite, ça. On a le cheval, les briques, la bombe, une bonne bonne bleue, le pof, hein. Une fois qu'on est déplacé avec ça. Alors, on a comme dans Diablo, des petites boules qu'on peut ramasser. Donc, il y a des boules qui redonnent de l'énergie. Donc, les points de vie. Il y a des boules qui augmentent la force. Il y a des boules qui augmentent la vitesse de déplacement. Et c'est à peu près d'autres. Alors, pour l'instant, je n'ai jamais manqué de mana. Même si j'enchaîne tous mes skills les uns après les autres, je ne manque pas de mana. C'est sûr, ici. On a mis le mot Alpha, voilà. Il a été rajouté à mon livre une note de l'Aventurier. Et je fais N, ici, on voit que, voilà, les deux, ici, qui ont été ajoutés. Ok, donc, les quêtes. Donc, après, oui, j'avais bien parlé des raccourcis, ici. Tout simplement, on a des raccourcis d'objets de combat, ici. Et des raccourcis de potions et d'autres projets de combat et ou aux chevals et aux affaires. Donc, voilà. J'ai les potions, ici, en F1. Et puis, ça s'est mis par défaut. Puis, après, il y a des objets de combat que je n'utilise pas. Donc, je... Et, hop, on descend du cheval. Allez, ouais. Donc, à chaque fois qu'on prend une quête, on a un petit... petite mise en scène avec les dialogues en bas. Ça peut être déroutant, parce que, à chaque fois, ça change la scène. Mais bon. En général, les quêtes, comme ça, secondaires, je ne les lis pas trop. Donc, on a des doublages en français, dans la version française. Ce qui est marrant, c'est que, quand on parle au PNJ, qui ont le doublage, ils nous disent juste leur première phrase. Après, le reste du texte n'est pas lu. Enfin, n'est pas dit. Pas d'audio. Alors, je m'inquiète pour les postes des gardes frontières. Donc, voilà. Donc, là, j'ai gagné 1400 d'XP. Donc, on voit que c'est les quêtes qui font... font avancer la jauge d'XP. Bien sûr, les quêtes sont assez linéaires. On n'a jamais de quêtes qui ne faut retourner en arrière. Donc, graphiquement, ça, je n'en ai pas parlé. Le jeu, il date par rapport à la version coréenne. Donc, sûrement qu'il y a eu quand même des mises à jour qu'ils ont amélioré les graphiques. Mais, globalement, par rapport à des géorescents, c'est comme mitigé. Dans le sens où, moi, les décors, ils sont quand même jolis. Mais ce n'est pas le plus beau qu'on pourrait avoir. Puis, le personnage ici... Oups. On va zoomer sur moi. On dirait qu'il a des... des moumutes de cheveux en plastique, tu vois. Donc, il y a des personnages qui ont été refaits, comme le personnage principal qu'on joue. Mais, il y a des PNJ qui, eux, n'ont pas été refaits et sont vraiment dégueulasses. Donc, MMO, il dit qu'on voit les autres personnages. Donc, on a des zones globales où on voit par tout le monde. Et puis, les monstres sont touchagés, etc. Si tu tapes un monstre, que quelqu'un d'autre a attaqué, tu en expliques les deux par deux. Mais bon, au moins, tu pètes les monstres facilement. Pour l'instant, je n'ai jamais fait de grouf. Donc, les donjons sont fédables solo. Ils doivent s'adapter peut-être au long de jour. Ça, c'est à voir. Je vais le faire ça. Hop, ça a été. Donc, il n'y a pas vraiment de régène de vie. La régène de vie est vraiment très lent. Donc, tout, c'est vraiment le bouffage de potions. C'est vraiment toute vie qui va être évident. Parce que je pense que là, je vais te faire un point de vie. Mais si je suis hors combat, je vais récupérer mes points de vie à tout de 1 point de seconde. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Si vous avez vraiment rien à faire, vous pouvez laisser monter votre vie. Si vous n'avez pas entendu beaucoup, c'est correct. Mais là, si vous êtes à amener votre vie, la potion, je vais m'en dire. Ok, bon, on avance. Ah, voilà. Donc là, une graine de mococo. Voilà, c'est comme ça qu'on les trouve. Une fois qu'elles sont trouvées, il y a une aura dessus. Donc, on sait qu'on l'a trouvée. Il ne sert à plus rien de cliquer dessus. Donc, on peut même tout cliquer dessus. Donc, il faut être très attentif pour les trouver. On peut vraiment s'amuser à juste visiter pour essayer de les trouver. Il y en a qui sont même cachés dans des marées spéciaux. Donc, c'est ça. Donc, il faut m'amuser à tuer les noms, ce qu'il ne faut pas. C'est pas possible de passer à ce skill-là. Ok, bon. Donc, là, voilà, comme je disais. Hop, un point du second à peu près. Donc, c'est assez long. Femme région. Alors, je ne sais pas si ça change avec les niveaux, mais ça, ça va rester à voir. Hop là. Quête terminée. C'est la principale, ici. Donc, euh... Le fléau s'est bien plus répandu qu'escompté. Brûlons tellement de corps que le ciel en est noir. Je fais tout pour en sauver le plus possible. Mais nous manquons de soldats au poste de garde. Cet endroit a besoin de quelqu'un comme vous. Donc, ça, j'allais dire, au niveau des zones, je parlais des zones globales où là, on voit tous les joueurs. On a des zones qui sont instantiées pour l'histoire. Donc, des zones de l'histoire solo. Et on a les donjons qui sont instantiées également. Donc, là, si vous êtes rentré tout seul dedans, vous restez tout seul. Personne ne pourra vous rejoindre, à part si vous montez un groupe. Donc, là, on ramasse des petits cars. C'est une sorte de monnaie. Je ne sais plus où on voit les monnaies, d'ailleurs. En service, peut-être ? Non. On va activer le teleport. Donc, là, j'avance dans les hauts fées. Il y a plusieurs grades de hauts fées, de 1 à 2 0 à 5 étoiles. Ça dépend du type de hauts fées. Ok, brûlons les cadavres. Hop, on s'en brûle les deux. On n'en a pas de 5. Il y a une que je dois tuer ailleurs. Au moins, cette 4 là, c'est faite. Donc, l'XP, ça monte quand même assez lentement, même si les quêtes, ça les quêtes que ça donne le plus. J'ai joué 4A, je suis passé du niveau 10. Un peu moins de 4A. Je suis passé du niveau 10 au niveau 14. Puis, j'ai pris mon temps. Donc, quand même. Ça, c'est pas ultra rapide. Elle, c'est une barbe. Ça, c'est réparé, même si on ne dirait pas que ça a été réparé. Ok, donc, on avance. Je passe un peu les dialogues. Alors, on va aller au poste frontalier, frontière fermée. Ok, c'est où ça ? C'est là-bas. On va prendre les chevilles. Alors, des fois, on peut avoir des événements aussi sur la carte. Donc, c'est des quêtes temporaires qui s'affichent en rouge. Et donc, tout simplement, on voit un point rouge sur la carte. Ça s'affiche dans le résumé de quêtes. Et puis, il y a un temps imparti pour eux pour finir tout ça. Donc, souvent, c'est tuer un certain nombre de monstres. Traverser un endroit, un monteur où... C'est à peu près ça que j'ai vu pour le moment. Des créatures infectées sont en train de nous attaquer. Ok, on va les tuber. Alors, c'est un monstre spécial, un boss. Et de 2 sur 10. Ok, on va faire une fois de saut. Ça, c'est nice. Donc, on remarque que pas mal de nos attaques font des knock-back et bloquent les ennemis. Ce qui fait que, des fois, on est en grand groupe. Donc, on ne se fait pas attaquer de toute part. Sauf quand le skill est lent à lancer. Comme celui-là. C'est peut-être qu'on ne peut pas attaquer pendant que je le cast. Donc, on va rentrer dans un bon ton, je pense, pour la prochaine mission. Alors, c'est quand même assez drôle. D'habitude, dans le genre de jeu, on aurait une flèche qui nous indique dans quelle direction au moins elle est sur la quête principale. Mais non, il faut juste regarder sur la carte où est le point. Mais on n'a pas de flèche directive qui nous indique les directions à prendre. Combien de temps pourra-t-on les repousser ? Voilà, on va rentrer dans le donjon. Donc là, ce n'est pas un donjon-donjon. C'est un donjon instantié pour l'histoire. Sinon, on aurait dû choisir la difficulté qu'on voulait avoir. Mais ça reste une zone instantiée. Avec des quêtes de donjon. Un démon épandeur de fléau contrôle les monstres du coin. Ça va exploser, ça. Allez, regroupez-vous. Donc là, on tue des membres en masse. En donjon instantiée, je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas d'esprit. On va comparer en zone verte. Oh, on va attaquer les deux bords. On va les regrouper dans une direction et on va faire ça. Oui, il est immunisé, on est back. Ah 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 ah. Oh my god. Ah, c'est plaisant quand même de péter des hauts de monstres comme ça. Ça va pas péter le pneu. De plus, il faut que j'avance. Je continue, je vais repousser les bords de monstres. D'accord. C'est bon. Ok. Est-ce que c'est fini ? Non, mon dieu. Ah, c'est là le commandant. Donc là, c'est le boss. Ah, c'est bon. C'est la zone de donjon instantiée. Donc là, c'était la même zone de là où j'étais. C'est pour ça que je dis que ce n'était pas un vrai donjon. C'était vraiment une zone instantiée pour l'histoire. Pourquoi y a-t-il autant de bolts ici ? N'allez pas dans les coins. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. Vous avez rencontré mon capitaine ? Ok. Donc là, c'est la porte d'un donjon. On devrait avoir le temps de faire le donjon pour montrer à quoi ça ressemble. Évitez les cadavres de ceux qui sont morts du fléau. Le fléau serait... Ah, voilà. Donc là, c'est les éléments qui vous parlez. Donc là, il faut tuer 6 monstres dans la zone ici. La 4. Et voilà. Et voilà. Oh, le ton m'a attaqué. Si on fait demi-tourne, je dois avertir les autres à l'avant-poste. Dès que nous avons posé le pied à la tête d'anguilots, les démons ont surgi de leurs gadgets pour nous attaquer. J'ai réussi à m'enfuir, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à ceux qui sont encore à l'intérieur. Et voilà. On passe à un niveau. On est au niveau 15. Donc là, comme je disais, 5 points de compétence en plus. Je ne débloque pas de nouveaux skills. Parce que le prochain, c'est niveau 16. Donc, moi, je trouve que le plus puissant pour le moment, pour moi, c'est celui-là et celui-là. Donc là, je vais mettre tous les points dans Crystal Magique. Et puis, l'esprit allié, c'est quand même puissant. OK. On peut faire recommander si on ne sait pas quoi prendre. Mais moi, je joue avec ce que j'aime comme skill. C'est sûr que c'est ça. Alors, j'ai le choix ici entre normal ou difficile. De rechercher un groupe. On va essayer de faire un groupe pour le fun. C'est trop long la recherche de groupe. J'annulerai. Donc, il faut avoir un niveau moyen d'objet sur 60 ou sur 76. Donc, il n'y a aucun problème. Peut-être que les gens préfèrent le faire en normal. Ou tout seul. Donc, on va y aller solo. Et un difficile. C'est parti, Capitaine. Les démons cherchent désespérément à protéger cet endroit. OK. On va combiner le flé. Oh. OK. On peut voir que ton attack de base a quand même un côté splash. Ça fait de là-haut. C'est... 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 Pas juste une attaque. Simple. Un ennemi. OK. L'esprit assomme. Pareil, pour l'argent, on n'en récolte pas beaucoup. Alors, il est où cinquième ? On peut visiter les parties comme ça du donjon, mais la plupart du temps, j'ai rien trouvé d'utile. Pas de coffre. Ah. Il est à chasser. Et voilà. Et... Retransmis. Donc, les donjon sont quand même assez grands. On peut le voir là dans la carte. On peut le voir. On peut le voir. Alors, ce qui est bien, c'est que le premier skin, il est un petit peu autoguidé. Si on le tire un petit peu à côté, ça va toucher le plus le plus trash. C'est le dernier à tuer, lui. Un mince d'élite en bas. Un mince d'élite. Un mince d'élite. Un mince d'élite en bas. Un mince d'élite ou un mince d'élite. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! C'est parti ! On voit là, ça aussi. Je ne sais pas s'il peut y avoir des graines de Mokoto dans les donjons. Enfin, je ne peux pas faire attention. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti 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 ! Nous devons juguler cet orbe infâme. J'ai réussi, je crois. Pourquoi les démons font-ils ça ? La nuit, doit-elle toujours combattre la lumière ? Je possède les pouvoirs d'un démon. Mais je m'en sers pour aider les gens. Depuis et pour toujours. Et voilà, donc récompense, comme récompense, on a eu un pantalon, ou du moins un mini-shirt. Et voilà, donc champ de fuite. Ah, je ne l'ai pas, c'était. Dans le personnage, dans le conte, aventure, partition, champ de fuite. Hop là, ça permet de sortir d'un donjon. Là, on peut appuyer sur F2. Ok, donc voilà, je pense que mine de rien, ça a fait un bon aperçu de ce que va être Lost Ark. Donc, c'est sûr que je vais essayer de progresser au maximum de la disponibilité de la bêta technique pour voir jusqu'où je pourrais aller. Mais c'est ça, moi, en tout cas, j'aime beaucoup l'aspect scénario. Il est quand même beaucoup entré dans l'histoire. L'histoire peut être intéressante, même si par le, comment dire, la ligne directrice, c'est assez simple. Les anges contre le démon, la lumière contre le mal. Donc, un classique là-dessus. Donc, c'est ça, il y a toutes les autres choses à voir. Il y a du PVP aussi dans le jeu qui est disponible. Il y aura des raids et des trucs du genre. Donc, c'est ça, c'est un MMO. Donc, il y aura beaucoup de contenu, surtout N-Gang. Donc, comme vous voyez, les niveaux, ça monte quand même assez lentement, mais sûrement. Donc, voilà, Lost Ark. Mon avis, moi, très positif. J'aime beaucoup. C'est sûr que, de toute façon, j'ai testé qu'une seule classe. Mais je pense que les autres classes doivent être très intéressantes à jouer, que ce soit au corps à corps ou à distance. Des fois, c'est entre les deux. C'est du mi-mêlée, mi-distance, selon les personnages. Donc, voilà pour moi. Ça fait le tour d'à peu près ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, on a hâte qu'ils sortent en version complète. Sachez que si vous testez vous-même la bêta, je pense que quand la vidéo va sortir, la bêta sera finie. Mais bon, les personnages de la bêta seront supprimés lors de la sortie finale du jeu, définitive du jeu. Donc, voilà. C'est juste pour tester et se faire un point de vue sur le point de vue technique du jeu. En tout cas, c'est très juste. Il faut jouer. Les skills s'enchaînent bien. Il n'y a pas de... Ça marche bien. C'est très nerveux. Et puis, il y a juste le déplacement du personnage qui est un petit peu lent. Mais bon, ça, ça va encore. On a l'esquive qui permet d'esquiver une attaque qu'on pourrait prendre de plein fouet. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cocher la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire également pour me dire ce que vous pensez également de Lost Ark. Et moi, quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501